M. B. se renversa sur sa chaise longue et ferma les yeux un instant. On eut dit qu'il chassait avec effort un souvenir important. De nouveau, au coin gauche de sa bouche, reparut l'étrange crispation qu'il ne pouvait réprimer. Puis il se redressa et poursuivit. Voilà, jusqu'ici j'espère que mon récit a été assez clair. Je ne sais malheureusement si la suite pourra l'être autant. Car ma nouvelle occupation demandait une telle tension d'esprit qu'elle rendait tout contrôle sur moi-même impossible. Je vous ai déjà dit qu'à mon avis vouloir jouer aux échecs contre soi-même est déjà une idée absurde. Mais j'aurais eu peut-être une chance minime de m'en sortir si je m'étais trouvé devant un véritable échiquier qui m'eût permis en quelque sorte de prendre une certaine distance, de projeter les choses dans l'espace. Devant un vrai échiquier avec de vraies pièces à déplacer, on peut donner un rythme à ses réflexions, se transporter physiquement d'un côté de la table à l'autre et considérer ainsi la situation tantôt du point de vue des noirs, tantôt de celui des blancs. Mais contraint que j'étais de livrer des combats contre moi-même ou si vous préférez contre un moi que je projetais dans un espace imaginaire, il fallait que je me représente mentalement et que je retienne les positions successives des pièces, les possibilités ultérieures de chacun des partenaires et si absurde que cela paraisse, que je vois toujours distinctement en esprit deux ou trois, non plutôt six, huit, douze positions différentes afin de calculer quatre ou cinq coups d'avance pour les blancs et les noirs que j'étais seul à représenter. Pour ce jeu mené dans un espace abstrait, imaginaire. Pardonnez-moi de vous entraîner dans ces aberrations. Mon cerveau se partageait, si je puis dire, en cerveau blanc et cerveau noir, pour y combiner à l'avance les quatre ou cinq coups qu'exigeait dans les deux camps la tactique. Et le plus dangereux de cette expérience abstruse n'était pas encore cette division de ma pensée à l'intérieur de moi-même, mais le fait que tout se passait en imagination. Je risquais ainsi de perdre pied brusquement et de glisser dans l'abîme. Lorsqu'auparavant, les semaines précédentes, je refaisais les parties célèbres du manuel, je n'exécutais qu'une copie, pure répétition d'un modèle donné, et l'exercice ne demandait pas plus de force que la mémorisation d'une pièce de vers ou d'un paragraphe du code. C'était une activité limitée, disciplinée, une gymnastique mentale remarquable. Deux parties le matin, de l'après-midi. Je m'acquittais de cette sorte de pansomme sans aucune excitation. Elle me tenait lieu d'occupation normale et, si je me trompais, si j'hésitais au cours d'une partie, le traité me prêtait son appui. Si cette activité m'avait été salutaire et plutôt apaisante, c'est que je n'y étais pas moi-même en jeu. Il m'était indifférent que la victoire revint au noir plutôt qu'au blanc. C'était l'affaire d'Algecin ou de Bogoliubov, qui briguait l'honneur d'être champion, et le plaisir que j'éprouvais par l'intelligence et la sensibilité était celui du spectateur, du connaisseur qui apprécie les péripéties du combat et sa beauté. Dès le moment où je cherchais à jouer contre moi-même, je me mis inconsciemment au défi. Le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi. Et chacun d'eux devenait avide et impatient en voulant gagner. La pensée de ce que je ferais en jouant avec les blancs me donnait la fièvre quand je jouais avec les noirs. L'un des deux adversaires qui étaient en moi triomphait et s'irritait à la fois quand l'autre commettait une erreur ou manquait d'astuce. Tout cela paraît dépourvu de sens, et le serait en effet s'il s'agissait d'un homme normal vivant dans des conditions normales. Quelle histoire inimaginable qu'une schizophrénie aussi artificielle ! Quel inconcevable dédoublement de la personnalité ! Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à mon cadre habituel, que j'étais un captif innocent, tourmenté avec raffinement depuis des mois par la solitude. Un homme en qui la colère s'était accumulée sans qu'il pût la décharger sur rien ni sur personne. et le plus grand défi. J'ai eu de l'air. J'ai eu de l'air. J'ai eu de l'air. J'ai eu de l'air.